Philippe Pétieu, bonjour. Bonjour. Depuis 1990, vous êtes la voix d'Omer Simpson. Comment on devient Homer Simpson ? On devient Homer Simpson en passant à casting en 1989. Et puis cette aventure s'est développée. Mais c'est vrai qu'au début, j'y croyais pas trop. On n'y croyait pas trop, toute l'équipe. Et c'est vrai que maintenant, ça fait 23 ans que cette belle histoire continue. Et il y aura une 24e saison, une 25e saison. Donc vous voyez, c'est une histoire sans fin, puisque les Simpsons ne vieillissent pas. Ils sont toujours le même physique. Alors vous êtes Homer, mais pas seulement. Vous êtes aussi le grand-père Simpson. Vous êtes aussi Otto, l'adolescent qui conduit le bus scolaire de Barthes et de Lisa. Comment on peut faire ça ? Parce que quand on regarde la série, on n'a pas l'impression que c'est la même voix. Alors ça, c'est le travail du comédien. C'est le travail du comédien qui se cache derrière tous ses personnages. Et c'est vrai que moi, je suis spécialisé dans le domaine de la voix maintenant. Et pour moi, je dirais, c'est une gymnastique qui est vraiment très aisée. Maintenant, je ne dis pas qu'au début, ça n'a pas été facile. Mais non, maintenant, je passe d'un personnage à l'autre sans aucun souci. Alors on l'entend bien, là, quand on vous écoute. Ce n'est pas votre voix naturelle. Homer, vous pouvez nous en faire une petite démonstration ? Alors, une petite précision. Heureusement que ce n'est pas ma voix naturelle parce que ma vie sera un enfer, vous imaginez. Pinaise ! Si je parlais comme ça dans la vie, vous vous rendez compte, non ? Est-ce que ce n'est pas handicapant, finalement, quand on est comédien, d'être étiqueté comme la voix d'Omer Simson ? Est-ce qu'on arrive à faire autre chose à côté ? Justement, oui, on arrive à faire autre chose. Puisque là, j'ai tourné un court-métrage avec Arnaud Demanche et l'équipe des Gérards, les Gérards de la télévision, Gérards du cinéma. Et puis, non, non, on fait pas mal de choses aussi. Là, j'ai un autre projet aussi de tournage. Je n'en dis pas plus, mais ça peut être très, très, très bien. Et non, et puis il y a un projet de théâtre aussi à la rentrée en janvier sur Paris, à partir de janvier. Vous avez doublé d'autres voix aussi, également au cinéma. Oui, le pingouin de Batman, dans le film de Tim Burton, Batman le défi, Danny DeVito, donc la voix de Danny DeVito depuis, depuis cette aventure-là. C'est vous, Danny DeVito, en français, c'est vous ? Oui, c'est moi en français, Danny DeVito, depuis le pingouin de Batman. Dans Mathilda, dans Hoffa et les Confidentials, tous ces films-là, je suis abonné à Danny DeVito, qui ressemble un petit peu à Homer Simpson, à vrai dire, physiquement, en live. Alors, ça fait 22 ans maintenant que vous vous glissez comme ça dans la peau d'Homer Simpson. Est-ce qu'il n'y a pas une lassitude à force ? Alors non, il n'y a aucune lassitude et il y a même toujours de l'amusement. Je dirais les Simpson, c'est ma récréation, c'est la part d'enfance. Moi, ça me fait toujours rire les Simpson. Pourtant, je suis très critique par rapport à mon travail, quand on entend sa voix, etc. Mais les Simpson, pour moi, c'est vraiment la rigolade, c'est les trouvailles, c'est l'invention, c'est surtout un programme qui est extrêmement intelligent, puisqu'il s'adresse au tout public. Ce n'est pas vulgaire, ce n'est pas trash, c'est un programme de famille, familial, même si parfois c'est un petit peu limite. Mais c'est extrêmement intelligent parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Les tout-petits peuvent s'y retrouver sur les gags. Et puis les adultes, il y a plein de références au cinéma, à la musique, à la politique aussi. Donc les Simpson, pour moi, c'est un vrai régal. Et je suis très fier de participer à cette belle aventure. Ça vous prend combien de temps dans une année ? On ne se rend pas bien compte. Doubler une saison des Simpson, vous faites ça comment ? Doubler une saison des Simpson, ça représente 22-23 épisodes, ce sont des 20 minutes. On les enregistre un petit peu au compte-gouttes, parce qu'il faut que ce soit écrit avant, il faut que ce soit adapté en français. Donc on enregistre une saison des Simpson, c'est entre 12 et 15 jours d'enregistrement. On fait 5 épisodes en 2 jours. Et on enregistre 2 jours tous les mois à partir du mois d'avril. Donc la prochaine saison, la saison 24, va démarrer au mois d'avril 2013. Et on la finira en septembre ou en octobre 2013. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans ces 22 ans de doublage ? Je vais parler un petit peu du domaine privé, puisque les Simpson, c'est une belle aventure. D'autant plus que j'ai rencontré mon épouse, Véronique Augereau, sur le casting des Simpson, qui fait Marge Simpson, qui est la voix de Marge et des sœurs, Patti et Selma. Et je dirais la plus belle histoire, ça a été celle-là. Maintenant, on s'amuse tous les deux, on rigole bien. Et puis en plus, c'est quelque chose que les Simpson, ça fait partie de notre vie. Je pense qu'on sera tristes quand ça va s'arrêter, mais il y aura une fin à tout. Et bon, les Simpson, ça aura bien partagé vraiment une grande partie de notre vie à tous les deux. Un épisode préféré, peut-être, dans les Simpson, si vous deviez en choisir un. Je sais que ça ne doit pas être évident sur 23 saisons, mais si vous deviez sortir quelque chose du lot, ce serait quoi ? Il y a un épisode que j'aime beaucoup, c'est quand Homer s'en tige de son animal préféré. Il s'en tige d'un homard. Et là, justement, on l'a diffusé hier devant les élèves, les étudiants. Et ça, c'est mon épisode préféré. C'est Homer et le homard. C'est magnifique. C'est une déclaration d'amour extraordinaire. Parce que s'en ticher d'un homard, il faut quand même le faire. Est-ce que ce n'est pas un petit peu frustrant, quand on est acteur ou comédien, d'être finalement qu'une voix, entre guillemets, de ne pas être reconnue ? Au contraire, est-ce que ça vous plaît, ça ? Oui, oui, ça me plaît beaucoup. Parce que, justement, on a le côté people avec les Simpson. Il nous arrive qu'on nous reconnaisse ou dans le métro ou dans la rue. Et c'est toujours sympathique. Parce qu'à la fois, on peut, je dirais, on peut quand même sortir tranquillement. Les gens nous respectent. Et c'est toujours des messages de sympathie qu'il y a avec les Simpson. Donc, je dirais, ce côté-là, ce côté ombre un petit peu, le côté people, mais être dans l'ombre, c'est plutôt bien. Philippe Pétieu, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Un petit mot, version Mère Simpson, peut-être pour terminer, pour les auditeurs de France Bleu Roussillon ? Oui, ma France Bleu, je vous dis à bientôt !